Bonjour, je m'appelle Dominique Degnaud, je suis secrétaire générale du Conseil central du Montréal métropolitain de la CSN. La démocratie est une valeur fondamentale de notre société québécoise. Cette affirmation paraît simple au premier abord, mais elle est en fait comme une goutte d'eau qui, lorsqu'on l'observe au microscope, révèle un univers bien plus complexe, inaccessible à l'œil lu. Et comme l'eau est essentielle à la vie, la démocratie l'est à la liberté. La démocratie est imparfaite, elle évolue au gré de celles et de ceux qui la revendiquent. Et donc, si elle est imparfaite, c'est qu'elle est perfectible. Ainsi, le régime politique institué par le peuple grec, dont les bases servent de référence depuis plus de 2000 ans à toute société dite démocratique, excluait les femmes et les esclaves. Au fil de l'histoire, la voix des uns n'a pas toujours eu le même poids que celle des autres. La possibilité de participer pleinement aux choix qui orientent la destinée des nations a souvent été le fruit d'importantes luttes populaires. Les Canadiens français en savent quelque chose, eux qui ont dû lutter ferme pour le contrôle de leurs institutions démocratiques. Par ailleurs, les Québécoises ont dû se coltailler avec les élites canadiennes françaises et l'Église pour récupérer leur droit de vote. Ai-je dit « récupérer » ? Et oui, puisque l'acte constitutionnel de 1791 consacrait la qualité d'électeur à certains propriétaires sans spécifier le sexe, les femmes qui satisfaisaient les exigences pouvaient voter, et ce jusqu'en 1849, où l'on corrigea cette erreur historique. En 1940, les Québécoises sont les dernières Canadiennes à obtenir, enfin, le droit de vote. Pour leur part, les peuples autochtones ont dû attendre jusqu'en 1960 pour pouvoir voter aux élections fédérales sans perdre leur statut, et comme ce fut le cas pour les femmes, le Québec fut la dernière province à leur accorder le droit de vote en 1968. On pourrait croire que les peuples dont on a bafoué les droits démocratiques reconnaissent d'emblée la légitimité de ceux des autres, mais l'histoire nous enseigne que les choses ne sont pas toujours si simples. La démocratie exige une conscience assumée de son identité, ainsi qu'une confiance en soi à la fois sociale et politique, car elle oblige à reconnaître l'autre et à lui reconnaître les mêmes droits qu'à soi. La démocratie ne se résume pas au droit de vote. Ce dernier est une condition nécessaire, mais non suffisante. Le mode de scrutin, soit la manière d'exercer son droit de vote, est une autre des conditions importantes. Ainsi, un scrutin proportionnel permet une meilleure représentativité de l'ensemble des points de vue que l'on retrouve dans la société. Mais ensuite, comment les personnes censées nous représenter se comportent-elles une fois élues? Depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement Harper multiplie les attaques contre les institutions démocratiques, les droits et libertés. Pour n'en nommer que quelques-unes, rappelons qu'il a abusé de son pouvoir de prorogation pour éviter de répondre aux allégations de torture sur des prisonniers afghans transférées aux autorités afghanes par les forces armées canadiennes. Ces nominations partisanes ont jeté l'institution parlementaire Droits et démocratie dans une crise profonde jusqu'à son anéantissement. Il a coupé le financement des groupes de femmes pour leurs activités de défense des droits. Il a aboli le registre des armes à feu sans permettre au Québec d'en préserver les données. Il a investi un milliard de dollars pour réprimer les manifestations d'opposition publique au G20 il y a deux ans à Toronto. Cette opération de répression a donné lieu à la plus grande arrestation de masse, sans compter toutes celles, plus de 900 personnes ayant été arrêtées, sans compter toutes celles qui ont été intimidées, interrogées ou fouillées, tout simplement parce qu'elles prenaient des photos ou qu'elles exprimaient leur opinion. Car la démocratie a ses ennemis. Et certains ne sont pas toujours faciles à identifier, car bon nombre d'entre eux fricotent avec le pouvoir et se présentent comme ceux qui savent ce qui est bon pour le peuple. Non seulement ils savent ce qui est bon pour le peuple, mais ils s'arrogent le pouvoir d'imposer leur volonté parce qu'ils en ont les moyens. Depuis les années 90, les lobbies représentant les intérêts patronaux ont connu une croissance fulgurante. Depuis les quatre dernières années, ceux-ci ont augmenté de 900 %. Bonjour le pouvoir d'influence à sens unique. La mondialisation néolibérale et les stratégies déployées par les transnationales qui s'en nourrissent renforcent l'éloignement des peuples des lieux de décision. Par exemple, les négociations en lien avec l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne se mènent dans le plus grand secret, avec le milieu des affaires, sans que les autres composants de la société civile ne soient informés ou consultés, alors que de grands pans de nos acquis sociaux, comme nos services publics, sont au cœur des enjeux. Pour les riches et les puissants, l'intérêt du peuple, c'est l'intérêt de l'argent, leur argent, leur intérêt. C'est le « eux » plutôt que le « nous ». C'est l'oligarchie. Ce vers quoi nous glissons ou vers quoi nous avons glissé, peut-être, devrais-je dire. Comme le dit si bien Hervé Kempf dans « L'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie », l'oligarchie, ce n'est pas la dictature. C'est le gouvernement par le petit nombre des puissants. Entre eux, ils discutent, réfléchissent, s'opposent, rivalisent. Ils font démocratie, mais entre eux, sans le peuple. Et quand la décision est prise, elle s'impose, même si l'on y mettra les formes en habillant avec un art consommé, la procédure électorale et la discussion publique. Kempf rapporte une citation de Warren Buffett, ce milliardaire qui dénonçait le fait qu'il payait moins d'impôts que sa secrétaire, qui affirme au sujet de la lutte des classes, « Il y a une lutte des classes, tout à fait, mais c'est ma classe, la classe des riches qui mène la guerre, et nous la gagnons. Nous devons y remédier le plus rapidement possible. » Je disais tout à l'heure que la démocratie est imparfaite et donc perfectible. Elle est aussi vulnérable et exige d'être défendue avec passion, avec confiance, avec constance. Comme militante, comme femme, comme syndicaliste, je crois profondément que nous avons deux grands devoirs pour faire vivre la démocratie. Dire et entendre. La prise de parole est primordiale à cet égard. Il faut énoncer, affirmer, débattre, dénoncer, revendiquer, lutter, comme le fait actuellement le mouvement étudiant de manière si inspirante. Mais pour que la parole soit porteuse de sens, pour que l'on sache quoi énoncer, affirmer, débattre, dénoncer, revendiquer et lutter, il faut entendre. Madame Beauchamp, entendez-vous? Aimé Césaire, poète martiniquais et un des fondateurs du mouvement littéraire de la négritude, disait « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. Prendre la parole, sur la place publique, certes, mais aussi autour de nous, dans nos mouvements, nos milieux de travail, nos familles. La démocratie doit être un mode de vie, un espace à habiter, à partager, qui nous permet de vivre librement dans nos collectivités, d'être pleinement ce à quoi nous aspirons, d'être nous. Applaudissements. 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 Applaudissements.